Bonjour Yohann Chapoutot, merci d'être venu, ça nous fait plaisir de te recevoir. On a commencé une série d'entretiens d'interviews sur fascisme, préfascisme, néofascisme, post-fascisme. On a invité Pablo Stefanoni sur la rébellion était-elle passée à droite, on a invité Pierre Madeleine sur l'éco-fascisme, l'hypothèse éco-fasciste, etc. Et maintenant on t'invite toi, parce que je pense que t'es le chef des études sur le nazisme, en quelque sorte. Et il semblerait qu'il y ait des espèces de va-et-vient entre cette période et la nôtre. Donc, avant de mourir dans les années 2000, un philosophe marxiste et heideggerien disait « les années 30 sont devant nous ». Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps que les archives audiovisuelles de la Seconde Guerre mondiale, des années 30, sont colorisées, rajeunies, rafraîchies, la distance entre eux et nous semble s'atténuer, avec la disparition du noir et blanc, et ça produit un sentiment de contemporanéité avec ces gens-là. Certains ont même parlé de récidive, comme Michael Fessel dans son livre de 2018, disant que l'année 1938 est comme un spectre, et énumérant les analogies, les similitudes, même société qui, sans rien savoir de ce qui l'attend, a déjà abdiqué sur l'essentiel, même antiparlementarisme par le haut, même multiplication des décrets-lois, ou des 49-3, des lois pénalisant l'entraide, même accoutumance à la xénophobie, même contemption de la LDH, de la Ligue des Droits de l'Homme, et oui déjà, même sentiment général que la fête est finie. Ça c'était un sentiment en 2018, mais six ans plus tard, ça se radicalise en quelque sorte. En 2024, Macron a bien failli proclamer une préférence ethno-raciste du Rassemblement national, préférence nationale dans la loi immigration. En 2024, on apprend quelque chose d'étonnant pour l'Allemagne. On apprend que le parti d'extrême droite, l'AFD, planifierait en secret, en cas de victoire, les premiers dispositifs d'une remigration des citoyens non-assimilés. Or, si l'on ne fait pas d'histoire téléologique, rétrospective, quand on regarde les nazis de la période des années 30, entre 33 et peut-être 39, qu'on ne dit pas que d'abord, d'emblée, ils avaient envie d'exterminer les juifs, et bien, au début, ce qu'on voulait, c'était simplement les remigrer, enfin, les faire s'émigrer de force à Madagascar, par exemple. James Whitman, dans son petit livre sur le modèle américain d'Hitler, dit « L'extermination est venue plus tard, dans la période qui nous intéresse ici, la priorité des nazis était l'émigration forcée. » Voilà. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est rien, c'est des analogies, on n'est pas très raisonnable, il y a plein de choses qui ne sont pas présentes, comme la culture de guerre, la brutalisation. Et pourtant, c'est aussi ce que pensaient les contemporains des années 30. Blum disait « Les nazis sont exclus du pouvoir, ils sont même exclus de l'hypothèse même du pouvoir, un an avant qu'Hitler arrive au pouvoir. » 29 jours avant la nomination d'Hitler à la chancellerie, un journal libéral-démocrate disait « L'ascension est la chute d'Hitler, 29 jours avant. » Ou, en France, dans la Revue Esprit, Jacques Madol disait « Un parti fasciste, on n'en voit pas, en 1938. » Et pourtant, c'était un an avant Vichy. Peut-être qu'il ignorait que le parti fasciste n'avait pas besoin d'exister, car il viendrait de l'intérieur de l'appareil d'État et de ses organes. Bref, tout ça, c'est pour contextualiser. Cette proximité, distance, contemporainité, absente. Bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de nommer la situation présente. On ne pense pas qu'il y a des nazis purs et durs, exactement comme avant. Mais en revanche, en traversant ton œuvre, on peut faire ressortir un certain nombre d'affinités qu'il y a entre les nazis et, malheureusement, notre contemporain et nous. Pour cela, on voudrait explorer quatre niveaux, quatre moments. D'abord, ton historiographie, comment tu pratiques l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout, qui font des normes contre-sens, qui, en gros, disent que tu banalises le nazisme, voire que tu serais révisionniste. Des choses qui me paraissent toujours absurdes quand on a lu tes bouquins. Deuxième moment, ce serait plutôt entrer dans ce que tu appelles la normativité nazie, la culture, la vision, la biodissée. Les nazis sont des êtres bionomiques, on parlait de tout ça. Enfin, troisième moment, plutôt l'agir nazi, la pratique. Du coup, l'État, comment il est, comment il est formé, comment il le pense, comment il le conçoit. Le droit, mais aussi l'organisation, la logistique des nazis. Et quelles sont les similitudes avec nous, jusque dans le génocide. Et enfin, dernier moment, peut-être cette interrogation qui est constante chez toi, qui est celle du continuum ontologique de la modernité, duquel font partie les nazis, peut-être sous une forme de réaction ou pas. Merci beaucoup, déjà, pour cette introduction, pour cette problématisation. Merci également d'être des lectrices et des lecteurs. Parce que, c'est pas que c'est rare, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'expriment dans l'espace public, alors que ce soit les réseaux sociaux, voire les matinales de radio publiques, qui ne lisent pas, qui n'ont pas lu, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais le problème, c'est qu'ensuite, ils entendent parler de ce qu'ils n'ont pas lu, ce qui est un petit peu paradoxal à mes yeux, d'où des contresens assez manifestes de la part de gens qui ne lisent même pas les quatrièmes de couverture, et qui réagissent, enfin, qui abolissent la réflexion au profit du réflexe, et qui réagissent de manière un petit peu instinctuelle, spontanée, et assez stupide, en fait, en disant, pour le coup, vraiment n'importe quoi. Encore une fois, ensuite, on n'est pas obligé de lire, je veux dire, mais on n'est pas obligé non plus de parler de ce qu'on a lu, donc voilà. Donc, merci pour ce travail-là. Ce que tu disais, Blaise, dans l'introduction, sur la téléologie, c'est important, parce qu'il n'est pas conseillé de faire de l'histoire déterministe aujourd'hui, en se disant que nécessairement, on va arriver à un fascisme, parce qu'on est en période de fascisation, clairement, et clairement identifiable, identifié, avec des critères très clairs. Comment tu les énumérerais, ces critères ? C'est le rapport à l'état de droit, qui est un petit peu entamé, on va dire. Alors, il y a une multitude d'indices, de faits, très 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 préoccupants, dans le rapport des institutions judiciaires et policières aux citoyens, alors la mutation de la doctrine française du maintien de l'ordre depuis 2016, et puis surtout 2018, l'attitude des plus hausses d'autorité de l'État vis-à-vis de la norme juridique, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'ils s'en fichent de la norme européenne, alors qu'elle s'impose, en fait, à la norme nationale, et que la France va appuyer les amendes, normalement, ce ministre doit démissionner dans le quart d'heure, en fait. Lorsqu'un ministre garde des Sceaux est mis en examen, est traduit devant une juridiction, il devrait démissionner, puisque de fait, sinon, il va se retrouver face à ses subordonnés. C'est un petit peu contradictoire. Bon, il y a les exemples surabondent, donc il y a la question de l'État de droit, il y a la question également sociologique, on va dire, socio-électorale, de la constitution d'un bloc bourgeois, par agrégation entre ceux qui votent encore, c'est-à-dire des gens plutôt privilégiés, âgés, etc., qui votent, en gros, extrême-centre, je reprends la catégorie de Pierre Cerna, et qui sont tout à fait prêts, mais ça, c'est une constante historique du XXe siècle, à s'allier avec l'extrême-droite. Les deux extrêmes, les deux vrais extrêmes, l'extrême-centre à l'extrême-droite, qui sont sociologiquement, électoralement, économiquement puissants, s'allient toujours. En Italie, 1922, les fascistes sont mis au pouvoir par les libéraux. Weimar, 1932, les nazis qui sont en perte de vitesse sont mis au pouvoir par des gens qui se définissent comme libéraux autoritaires. Van Pappen. Oui, Van Pappen, voilà. En l'occurrence, j'ai repris ce dossier-là, parce que, il me semble que c'est assez éclairant, et je vais publier un livre là-dessus, sur la fin de la République de Weimar, pour faire un petit peu le point historiographique, politique, historique, philosophique même, sur l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, s'il est bon de ne pas faire de déterminisme, de la même manière qu'il est bon de ne pas faire de téléologie, comme on le fait généralement, en disant que tout menait à l'arrivée nécessaire des nazis au pouvoir, ce qui est, mais archi faux. Archi faux. Tu as cité Blum tout à l'heure, c'était pas un an, c'était juste quelques mois, c'était en novembre 1932, et ce qui est fou, c'est que Blum a raison. Blum a littéralement, parfaitement raison, les nazis sont finis à l'automne 1932. Les nazis le pensent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, ils le pensent eux-mêmes, enfin, ils ne le disent pas de manière trop sonore, mais ils le disent entre eux. Ils le disent pour eux-mêmes, le journal de Hubble, c'est assez clair sur ce sujet-là, mais parce que l'analyse, comment dire, politique, rationnelle, c'est que c'est fini pour les nazis. Donc, s'ils sont arrivés au pouvoir, c'est bien qu'il y a eu une décision d'ordre politique au sens le plus bas, le plus minable, le plus médiocre du mot politique, au sens de la poloche la plus lamentable, pour servir, en gros, à un intérêt de classe. Je reprends des catégories marxistes, parce que, de fait, on a été privés de l'analyse marxiste, au fond, depuis le début des années 90, pour des raisons bien comprises, et pour des raisons, on va dire, de structure macro-historique, la fin du Bloc de l'Est, la fin de l'Histoire, pardon, que le triomphe de la démocratie libérale et du capitalisme, etc. Le marxisme a été complètement refoulé. Or, on comprend pourquoi aussi, parce que, de fait, elles sont immédiatement opérantes, et puis herménotiques, et heuristiques. Elles permettent vraiment de tout comprendre, d'autant plus dans la période que nous vivons là. Donc, s'il est bien de ne pas faire de déterminisme et de téléologie, il est bon aussi de considérer, quand même, que, précisément, les contemporains ne croyaient pas à l'avènement du fascisme, ou du nazisme en Allemagne. Ils n'y croyaient pas. Ils avaient plein de raisons de ne pas y croire. Les nazis n'étaient pas très bien préparés pour leur hiérarchie suprême, on va dire. Les cadres intermédiaires étaient bien meilleurs. Eux, ils avaient bossé. Mais, de fait, éclair, t'es pas quelqu'un de sérieux. Très bon orateur, mais c'est vraiment pas un bosseur. C'est pas quelqu'un de sérieux. Donc, il y avait plein de raisons, de personnel politique, et puis, également, de contexte, économique, électoral, de ne pas croire à l'avènement des nazis au pouvoir. Et, par ailleurs, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait plein de bonnes raisons pour croire que, au fond, c'était une bonne manière de lever l'hypothèque. Ce qu'on entend beaucoup, hein, pour le RN. Après tout, mettons-les au pouvoir, ils vont se planter, et puis, hop, on en sera débarrassés. Sauf qu'ils se sont enquistés pour 12 ans. Et, heureusement que ça n'a duré que 12 ans, parce qu'ils avaient, évidemment, des prévisions et des projections un petit peu... Millénaires. Voilà, un petit peu supérieures. Donc, ayons ça en tête, quand même, hein, ayons ça au creux de l'oreille, que, pour les contemporains allemands de 1932, il n'est pas, comment dire... Ce n'est pas une hypothèse raisonnable ou forcément crédible que les nazis arrivent au pouvoir. Voilà, je pose ça, là, parce que nous sommes, nous, dans un temps assez indéfini où, évidemment, la démocratie... D'ailleurs, il n'y a pas de fascisme en France. Nous avons une école historique d'histoire politique en France qui a décidé, depuis la thèse de René Raymond, en 1954, que, pas de fascisme, pas de droite fasciste. 1954, c'est 4 ans en 1958, l'arrivée de Gaulle au pouvoir dans des conditions un peu bizarres. Et, après 1958, s'est imposée la thèse, mais dogmatique, qu'il n'y a jamais eu de fascisme en France. Voilà. Jusqu'à l'excommunication, l'anathème de Zéph Sternel, etc. Donc, comme il n'y a pas de fascisme en France, eh bien, cette hypothèse de l'arrivée d'un parti fondé par des anciens miliciens et des anciens FNSS est très peu probable. Rassurons-nous, la démocratie est solide, comme elle était solide dans les années 30, c'est-à-dire juste avant Vichy. Donc, ayons ça vraiment en tête, parce que le processus de fascisation, il est là. Il est objectif, il est posé par des économistes, il est posé par des sociologues, il est posé par des historiens, par des politistes. Il est clairement là. Les libertés qu'on prend avec l'État de droit, l'irrespect total des principes fondamentaux de la République, c'est là. Et c'est là de manière assez éclatante. Si on revient à 2018 à l'affaire Benalla, on a quand même eu un président de la République escalité qui disait « Le responsable, c'est moi, venez le chercher ». D'ailleurs, plein de gens sont venus le chercher quelques mois plus tard. Je ne comprends pas, en fait, que plein de gens qui avaient pu se laisser abuser au fond en 2017 par la promesse, un dépassement, le « ni droite, ni gauche » ou le « et de droite et de gauche ». Après tout, pourquoi pas ? Le vote Macron s'expliquait par plein de raisons, de structures sociologiques. Ça permettait à plein de gens qui étaient sociologiquement de droite d'enfin voter à droite sans dire qu'ils votaient à droite. Parce que ça reste beauf, ça reste sale de voter à droite. On se disait, voilà, on va voter pour quelqu'un, il est jeune, il a intitulé son livre « Révolution ». Pourquoi pas ? Mais, je veux dire, au plus tard, à l'été 2018, au moment de l'affaire Benalla, quand on a un cortex, une culture politique, quand on a fait un peu d'études, ce qui est souvent le cas de l'électorat macroniste, eh bien, on décroche. On décroche tout de suite. Parce qu'il y a un signal d'alarme, là, qui se met en marche, pour le coup. Moi, Benalla, ça m'a évoqué, c'est-à-dire, Benalla, c'est-à-dire un conseiller du président qui, rappelons-le, usure des insignes de police. Déjà, ça, c'est un délit. Pour ensuite, aller taper des gens dans la rue. Autre délit. N'importe qui fait ça, c'est trois ans ferme. Voilà. Le parquet, qui porte bien son nom, l'espèce, avait requis 18 mois avec sursis. Bon. Bref. Moi, ça m'a rappelé un épisode, mais immédiatement. Ensuite, on va dire que je suis traumatisé, que c'est une formation professionnelle, etc. Mais enfin, quand même, ça m'a rappelé ce moment où des gens qui sont des employés privés du parti nazi, des SA et des SS, sont recrutés comme policiers auxiliaires par Goering, nouveau ministre de l'intérieur de Prusse en février 1933, et, comme le petit Benalla, mettent des brassards où il y a marqué police, enfin, police auxiliaire, en l'occurrence, et deviennent, là, pour le coup, officiellement, ce qui n'est pas le cas de Benalla, deviennent officiellement des agents auxiliaires de la police, dotés des pouvoirs de la police judiciaire. Moi, ça m'a rappelé ça tout de suite, en fait. Ça m'a fait peur, vraiment. Je me suis dit, et quand j'ai vu son patron assumer, comme on dit maintenant, crânement, c'est moi, je couvre, mais couvrir jusqu'au bout, puisque quand il y a eu perquisition chez ce voyou, ce délinquant, ce Benalla, eh bien, et quand ce monsieur a dit, ah ben, j'ai pas la clé de ma porte, c'est dommage, le parquet plus la police, normalement, on enfonce la porte, et on rentre, enfin, la perquisition. LFI, il me semble, ça s'est passé comme ça. On rentre, quoi qu'il en soit. Là, ben, Benoît Teman, le parquet et la police disent, écoutez, on reviendra demain, vous êtes bien bons, on va déjà nous accueillir, on va attendre que vous ayez les clés, puis le lendemain, on rentre dans l'appartement, évidemment, il n'y a plus rien. C'est quand même fantastique, ça. J'insiste un peu là-dessus, parce que, je voulais, la chronique de la violation de tous les principes élémentaires du droit par le macronisme, elle est infinie. Mais ça, à mes yeux, c'était gravissime. On en a, au fond, assez peu parlé, pour la gravité de ce que c'était. Et vraiment, pour tous les gens qui, j'en connais autour de moi, qui ont pu se laisser tenter, là, ils auraient dû décrocher immédiatement. Quand on a fait un petit peu d'études, un petit peu d'histoire, là, il y a un signal d'alarme qui se marroute tout de suite. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce signal d'alarme ? Parce qu'il y a donc, c'est une question que je lui ai posée plus tard, mais parce qu'il y a d'une part cette continuité ontologique, et d'autre part, il y a des espèces de ressemblances ou de jeux d'écho direct où c'est aussi des choses peut-être dont on peut dire que c'est trop facile de revoir la même chose, etc. Mais si on a ce genre de constat, et si on tient en même temps l'idée que, par exemple, effectivement, en 1932, Bloom avait raison en disant que les nazis n'arriveraient pas au pouvoir, enfin, comment... Oui, qu'en faire sans dire que les choses, en sachant que ce soit ce qui ne se révèle jamais de la même façon ? Déjà, moi, je suis historien et je fais l'histoire en soi, parce que le passé m'intéresse, mais je fais de l'histoire aussi pour moi et pour mes contemporains, pour mes filles, pour mes amis, etc. Et j'estime que les sujets que je traite peuvent avoir un intérêt ou une utilité, on va dire, herméneutique et heuristique. Ça peut éclairer, ça peut élucider, ça peut alerter. J'en suis assez convaincu. Et là, je trouve que au fond, on est en train de vivre une séquence assez paradigmatique de ce point de vue-là et du point de vue de l'intérêt de l'histoire. Je reprends donc la catégorie de Pierre Serna sur l'extrême-centre. C'est-à-dire, l'extrême-centre, d'ailleurs, Pierre Serna l'explique très bien, c'est pas du tout une extrême gentillesse ou une extrême tempérance ou une extrême modération. L'extrême-centre, c'est une extrême centralisation, une extrême concentration du profit, du pouvoir politique, de la force publique au profit de certains, d'une classe ou d'une caste, comme dirait une ministre de l'éducation nationale récemment débarquée. Cet extrême-centre-là est toujours par, comment dire, intérêt de classe opposé à la gauche. L'ennemi, c'est toujours la gauche, quel qu'il soit. Ça peut être des sociodémocrates plutôt tempérés, ça peut être d'Afro-communistes, ça peut être d'immondes LFI. L'ennemi est toujours à gauche. L'ami est toujours à droite et à l'extrême-droite. Et de ce point de vue-là, c'est depuis 2022 au moins. Souvenons-nous que dès le soir du second tour des élections législatives de 2022, Éric Dupond-Moretti, qui a fait, comment dire, qui s'est fait une gloire d'avoir toujours combattu le Fond national, etc., etc., dès le soir du second tour, dit, il y a des députés Rennes, très bien, il va falloir travailler ensemble, il va falloir avancer ensemble, toujours ce mantra d'avancer, d'être en marche, très bien. Il le dit tout de suite. Donc là, on s'émeut depuis hier que son chef, président de la République, a dit qu'évidemment, il fallait travailler avec les députés de l'ensemble national, etc., mais ça a été dit sur les plateaux de télé dès le soir du second tour. Et là, clairement, c'était signé. L'extrême-centre va, comment dire, cheminer main dans la main avec l'extrême-droite. Ça s'aggrave d'ailleurs de manière nette depuis 2022, jusqu'à ce qu'a dit le député RN Tanguy l'autre jour à l'Assemblée nationale, quand il a dit « Grâce à vous, M. Attal, les victoires idéologiques du Front National, enfin, du Rassemblement National, peu importe, se multiplient. » Et il a raison. Il a raison. Haro contre l'étranger, haro contre les pauvres, destruction du service public, destruction de la notion même d'intérêt commun, mépris des principes élémentaires du droit et des principes fondateurs de la République. Enfin, tout ça est, comment dire, cristallin, si vous voulez. On ne peut pas faire mieux, si vous voulez, en leçon d'extrême-centrisme qui se complaît dans une orgie d'alliance avec l'extrême-droite. Les récentes nominations ministérielles, si on fait un petit peu de conjoncture politique, très révélatrice, vous voyez, la nomination de Guillaume Casbarri en logement, mais au secours, c'est très clair. Et donc, voilà, l'histoire sert à faire teinter un peu le tympan. Et attention, là, là, il se passe quelque chose et on ferait bien de faire très attention et donc, ensuite, de se mobiliser politiquement. Non pas pour crier aux nazis. Et moi, je ne le fais pas plus que d'autres. Parce que, d'ailleurs, on le voit bien, c'est contre-productif. Parce que, dès que vous parlez de cette période-là, vous êtes inculpé et accusé de faire du... Alors, le fameux point Godwin, une espèce de pontosane des imbéciles un peu hypocéphales, si vous voulez. on vous ressort ça assez régulièrement. Bon, je ne sais toujours pas ce que c'est que le... Enfin, bref. Mais, parce que, avec la monstruosité de ce crime ultime qu'est la Shoah, le nazisme est, évidemment, une référence inutilisable. Je fais juste une parenthèse. Pour mon livre Libre d'obéir, on m'a accusé de diffamer le management par le nazisme. Mais si j'avais voulu diffamer le management, je ne suis pas stupide. J'aurais fait autrement. Il n'y a pas besoin des nazis. Il n'y a pas besoin des nazis. Et au contraire, c'est contre-productif. Si j'avais voulu faire ça, c'est totalement stupide. Il y a un article de Le Texier qui te critique de plein de choses. Mais ça, c'est un garçon qui fait ça... Enfin, il a fait ça pour Grégoire Chamaillou, pour la société ingouvernable. Il fait ça... Enfin, bon, bref, c'est une personnalité un petit peu troublée, manifestement. parce que... Et puis, par ailleurs, dès qu'il y a une recension négative sur lui, alors là, il hurle à l'assassinat et à la calomnie. Donc, bon, on va laisser ça de côté. Mais juste, pour la séquence politique actuelle, il ne s'agit pas de crier au nazisme et aux nazis, mais de voir quand même des logiques historiques avérées et de considérer aussi, et c'est ce que je fais dans mon travail, on en reparlera peut-être, que le nazisme, attention, ce n'est pas la Shoah. Voilà. De 33 à 41, c'est-à-dire pendant 8 ans, sur les 12 ans de pouvoir nazi, le nazisme, c'est une expérience politique, sociale, économique, biopolitique, qui a été acclamée par les élites bancaires, industrielles, étrangères, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. à partir du moment où se met en branle le crime de la Shoah dans le contexte de la guerre et de la guerre à outrance et d'une guerre définie comme biologique et raciale, il y a autre chose. Mais ce n'était pas inscrit nécessairement dans l'ADN, pour reprendre une métaphore, pour le coup, purement nazi, du nazisme. Ce n'était pas inscrit là-dedans puisque, vous l'avez rappelé, la politique judéophobe et antisémite des nazis de 1933 à 1941, c'est une politique classique en Occident, résumée par leur slogan qui est Judenhaus, les juifs dehors. Et c'est de fait ce que les nazis font jusqu'à la fermeture de 1941. On passe à autre chose. Voilà. Donc, pour moi, de fait, tu parlais de diachronie tout à l'heure, je suis sensible à la diachronie, de 1933 à 1938 et de 1938 à 1941, il y a des séquences tout à fait différentes de 1941 à 1944. Pour moi, je considère ce nazisme-là qui a été, encore une fois, plébiscité par les élites financières, industrielles, mais aussi universitaires, politiques, médicales, scientifiques, au niveau international dans tout l'Occident. De la Suisse aux États-Unis, en passant par la France, la Scandinavie, la Grande-Bretagne, les nazis, c'était des gens bien. C'était des gens bien. Il y avait très peu de gens qui étaient horrifiés par ce qu'était le nazisme. Mais, en l'occurrence, quand vous refaites de votre pays une zone d'investissement optimale, c'est un concept que j'ai créé pour le coup pour essayer de désigner ce qu'est l'Allemagne nazie à partir de 1933, une zone d'investissement optimale, où vous n'avez plus de gauche, parti communiste, parti social, enfin, parti social-démocrate, plus de syndicats, donc c'est quand même très agréable pour travailler au profit maximal, et par ailleurs, vous avez des commandes massives de réarmement qui font fonctionner les fondamentaux des trois révolutions industrielles, ou pseudo-révolutions industrielles, le charbon, l'acier, l'électricité, la chimie, la mécanique. Mais c'est l'orgie ! Pour les industriels et les financiers allemands, c'est merveilleux, vraiment, et pour les investisseurs étrangers, on a reconnu dans l'Allemagne l'endroit où l'on pouvait gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Le plus tôt, Hitler que Blum avérait des élites françaises, britanniques, occidentales en général vis-à-vis de l'Allemagne nazie, il doit être compris à cette lumière-là. Les nazis, c'est non seulement ceux qui font barrière barrage pour le coup aux communistes et aux communistes internationales qui se diffusent à partir de l'URSS, donc ça, c'est déjà très bien. Les nazis, ce sont ceux qui montrent et qui prouvent qu'à la maison, on peut casser la colonne vertébrale de la gauche la plus puissante, la mieux organisée et la plus ancienne du monde qu'elle exploite. C'est merveilleux d'avoir montré ça. Et par ailleurs, c'est des gens qui créent un espace de rentabilisation merveilleuse de votre capitale. Plutôt Hitler que Blum, évidemment. Entre un Hitler qui fait ça et un Blum qui est un juif qui n'est pas bien, soutenu par des communistes, ce qui est affreux, donc par Moscou derrière, qui veut donc la guerre parce qu'évidemment les juifs sont méchants donc veulent la guerre. Parce que par ailleurs, les communistes sont affreux et veulent la guerre alors que les nazis veulent la paix. Souvenons-nous de la propagande nazie à partir de 1933. Hitler, c'est le chancelier de la paix. Donc, Blum, c'est la guerre. C'est, avec le traumatisme de la guerre d'Espagne, c'est, et puis d'ailleurs, c'est le front populaire qui réarme la France, de fait, avec le plan Blum-Daladier de relance, de protection des frontières et de relance de l'économie par le plan de réarmement. Donc, tout ça, ça repose sur des faits aussi et ça rend plausible ce discours-là, ce discours nazique et de dire, regardez, nous on veut la paix, ce sont les juifs, les communistes, les socialistes qui veulent la guerre. Et puis par ailleurs, Blum, qu'est-ce que c'est ? C'est les congés payés, c'est l'augmentation des salaires, c'est la gabegie, c'est une horreur quand on est patron. Enfin, c'est l'enfer la France du front populaire. Le paradis, il est en Allemagne nazie, voilà. Et ça, il faut vraiment l'avoir bien en tête pour comprendre que du point de vue des élites financières et industrielles, le choix, il est clair. Tous les patrons vont faire le voyage d'Allemagne, ils y vont tous. Pas forcément les plus réactionnaires et les plus antisémites, type Henry Ford, qui est une source d'inspiration pour Hitler à tous égards. Himmler dit que c'est son illustre prédécesseur. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin d'être Henry Ford, qui est pourtant une figure importante du capitalisme mondial, on en conviendra. Mais Louis Renaud y va, tous les vendeurs de bagnoles y vont, parce que les nazis, par ailleurs, veulent faire entrer, veulent projeter la société allemande dans la modernité de la consommation de masse. Et donc, si on veut vendre des bagnoles, il faut aller en Allemagne à cette époque-là. Bien entendu, vous avez de tels projets de jouissance matérielle et d'équipement matériel de la population allemande avec une volonté de rattrapage des États-Unis d'Amérique, qui sont un modèle absolu pour les nazis. Adam Duz l'a très bien montré dans le salaire de la destruction que, évidemment, c'est en Allemagne nazie que ça se passe. Et si vous voulez, le goût des élites à cette époque pour l'Allemagne nazie, moi, il me fait très clairement penser à ce que l'on disait il y a encore quelques années à propos de la Chine. La Chine, c'est formidable, c'est une dictature, c'est horrible, mais alors, regardez le taux de croissance, c'est là-bas qu'il faut investir. Mais, si vous voulez, des gens qui ont voté Macron en 2017, dans les années 2000 ou 2010, ils me disaient que la Chine, c'est extraordinaire. Vous vous séparez avec l'Inde, qui en ce moment... aussi. Alors, maintenant, c'est l'Inde, mais surtout les monarchies pétrolières. Regardez la couverture du Qatar lors de cette immonde... cette coupe du monde affreuse, là, en 2022. On me dit, voilà, les monarchies pétrolières du Golfe, c'est formidable. Société ubérisée qui repose sur l'esclavage, littéralement, de la même manière que la Chine était un modèle... Il est un petit peu pâlis, ce modèle, maintenant, on ose un peu moins s'en réclamer, mais vraiment, le discours était tout à fait homologique. C'est-à-dire que vous avez des grands humanistes confis de bienveillance, de en même temps et de je ne sais pas quoi, qui vous disaient qu'une dictature atroce comme la dictature chinoise, c'était le modèle à suivre. Peut-être des dissonances cognitives, quand même, parfois. Tu as écrit un livre sur fascisme, nazisme et régime autoritaire en Europe qui nous permet de revenir un peu sur la question du principe qui détermine les formes de fascisation. Parce que là, on a parlé de fascisation, mais en un sens gauchiste, en un sens de communiste ou anarchiste, c'est-à-dire, en fait, ça dénote un espèce de flou général de certains éléments qu'on retrouverait un peu partout chez les fascistes italiens, chez les nazis, chez les franquistes, chez Salazar, au Portugal, etc. Et toi, ce que tu montres, c'est que, bon, certes, on pourrait appeler ça fascisme en général, mais il y a des principes différents, il y a des logiques différentes. Et c'est là qu'on va pouvoir essayer de cerner ce qui est contemporain, ce qui est de notre fascisme à nous. Quel est le principe derrière cette forme fasciste présente en France, par exemple ? Étant donné que, par exemple, tu parles de national catholicisme pour le Portugal de Salazar, pour l'Autriche, le franquisme, c'est assez proche de cela, finalement, la révolution culturelle, vichiste, mais en revanche, les fascistes italiens, c'est quelque chose de très différent, il n'y a pas de principe racial, pas au début, en tout cas. Et c'est une volonté impérialiste très affirmative et vitaliste, les textes de Mussolini sont assez dingues là-dessus. Les nazis, c'est le principe racial, c'est vraiment le principe racial, c'est vraiment la biodicée, comme tu le dis aussi souvent. Et donc, du coup, d'une certaine manière, ce qui m'intéresse, moi, pour comparer avec le présent, c'est que, certes, on constate une fascisation au sens d'un flou général d'éléments qui nous fait dire que l'État de droit est en train de mourir, la démocratie est en train de mourir, etc. Mais, ce qui est important de ressaisir maintenant dans le présent, ce serait, quel serait le principe hégémonique culturel qui semble faire les valeurs des normativités fascistes qui sont en train de s'imposer ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'éco-fascisme, c'est-à-dire une certaine idée de, il faut éliminer une partie de la population pour sauver de la crise écologique ? Est-ce que c'est un conservatisme national ? Est-ce que c'est du national populisme ? Enfin, bref, à ton avis, comment tu ferais, un, comment tu définis la distinction entre les différents régimes des années 30 ? Et puis, qu'est-ce que tu vois dans le présent comme un principe émergent qui serait aussi déterminant que pour l'Allemagne nazie était le principe de la race ? Ce qui me semble dominer dans le discours et en pratique, en Allemagne comme en France comme aux Etats-Unis, c'est une sorte de facho-capitalisme en fait. Un libertarianisme en quelque sorte. C'est ce qu'il y a chez Milaï par exemple ? Pas forcément, parce que là, pour le coup, c'est une modalité possible. Mais si on prend, si on fait de l'analyse de discours et puis de pratique aussi, donc si on prend CNews, BFM, les divers gouvernements Macron depuis 2017, puis ce qui s'est passé aux Etats-Unis sous Trump, on se rend compte qu'au fond, on arrive à la phase terminale de la séquence néolibérale qui s'est inaugurée, qui a été inaugurée dans les années 70, à un moment où, au fond, la volonté néolibérale d'extraire le plus de profits possible d'une population de plus en plus privée de droits, arrive, enfin bute vraiment sur ses limites. Ça devient trop gros, ça devient trop violent, ça devient trop pénible pour la vaste majorité de la population, ce qui fait d'ailleurs qu'en France, par exemple, les gouvernements depuis 2017 mentent structurellement parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils font. Ils disent qu'ils sont dans la bienveillance, on va avoir cette expression, qu'ils travaillent pour l'intérêt des Français, etc. Bon, ils font évidemment tout le contraire, ils travaillent pour l'intérêt de 1 à 5% de la population. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils font. C'est pour ça d'ailleurs que ça se rigidifie et que ça devient de plus en plus violent. On voit le quotient de violence qui grimpe au fur et à mesure des répressions, sauf si vous avez de gros tracteurs et qu'on peut s'arranger avec vous en balayant toutes les normes écologiques et en continuant à vous faire périr au fond dans un système d'agrobusiness dégueulasse qui va évidemment avantager Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, gros capitaliste d'agrobusiness et continue à laisser mourir et à laisser se suicider le tout venant des agriculteurs, y compris ceux qui sont adhérents à la FNSEA. Vraiment, la séquence qu'on vient de vivre elle est poignante. Ça m'a rappelé l'élection de Trump si vous voulez. Arnaud Rousseau, c'est Trump en fait. C'est l'équivalent fonctionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est un multimillionnaire ultra capitaliste qui se contrefiche mais royalement des gens qu'il est censé représenter, qui les méprise et qui les détruit et qui arrive à se faire soutenir par cette base-là complètement égarée en fait. laquelle base croit que c'est une victoire pour elle que d'avoir obtenu la fin de la norme éco-phito par exemple au grand bonheur du gouvernement qui en a rigoureusement rien à faire évidemment des normes écologiques alors que c'est tout le contraire et que ça va faire mourir des gens. C'est assez étonnant parce que quand on discute avec la Confédération paysanne enfin avec des gens y compris des agriculteurs etc. on a l'impression qu'ils disent que finalement ils sont une base qui ne suit pas forcément la tête mais qui se laisse emmener et en même temps ils obéissent à l'arrêt des blocages j'arrive pas à comprendre mais la Confédération paysanne pas du tout et d'ailleurs on a envoyé les CRS contre eux mais ceux qui soutiennent la FNSEA les petits paysans qui n'ont rien à voir avec les milliardaires d'avril etc. bien sûr bizarrement ils suivent tout en étant absolument pas dupe c'est ça qui est étrange c'est qu'ils suivent tout en sachant qu'on n'a pas du tout répondu à ce dont ils avaient besoin c'est des phénomènes que je ne comprends pas ils suivent parce qu'on leur a donné un os à ronger qui est la dérégulation normative imposée par les bobos écolo par Bruxelles et par Satan en fait en l'occurrence ces normes de protection de l'environnement qui sont d'abord et avant tout des protections de leur propre vie ils voient une simplification alors que au fond d'une part ça les met en danger gravement et en plus rien n'a été fait sur leur revendication fondamentale qui était celle du revenu rien n'a été fait voilà c'est c'est une séquence vraiment étonnante et révélatrice de 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 ce tour de passe-passe de la droite la plus la plus violente la plus dérégulatrice la plus sordide dans la quête du profit qu'on a vu triompher avec Trump et qu'on voit triompher avec le couple au fond Arnaud Rousseau et Gabriel Attal qui était tout à fait d'accord pour et pour aller encore plus loin je pense que si on peut abolir toutes les normes de protection de l'environnement c'est à dire du vivant et le premier vivant c'est les agriculteurs ils le feront ils le feront mais pour revenir donc à ta question le paradigme que je vois à l'oeuvre il n'est pas du tout racial dans certaines parties oui et puis il y a plein de gens qui sont évidemment racistes antisémites ce qu'on veut mais fondamentalement la ligne de force c'est ça c'est maintenir le taux de profit et maintenir au fond cette croissance démentielle des inégalités au profit évidemment de toujours les mêmes sur sa trajectoire irrationnelle et dévastatrice dévastatrice socialement et écologiquement bien sûr parce que si on prend les nazis eux si on regarde un peu l'histoire par exemple qu'on compare comme dans le livre d'Adam Tous on compare Gustave Stresemann avec Hitler Gustave Stresemann il a aussi des vérités expansionnistes à l'Est il veut faire un marché à l'Est Hitler lui il veut faire pas un marché à l'Est il veut faire une colonisation une germanisation de l'Est avec extermination de la population juive, slave, etc non mais au fur et à mesure c'est ça qui apparaît et ça ça a l'air d'être déterminé par un principe racial et en même temps du coup ce que tu nous dirais pour le présent c'est que le principe encore qui détermine le présent c'est pas germaniser coloniser et peut-être supprimer domestiquer des populations donc c'est pas colonial et racial c'est imposer un marché c'est continuer sur ce qui est periodissé l'emporiodissé l'emporiodissé oui c'est une espèce de volonté de mettre des marchés partout oui mais ça peut tout à fait être comment dire être concomitant ou être renforcé par une idéologie raciale ça c'est pas un problème et d'ailleurs dans le cas nazi ça a très bien fonctionné non pour revenir à l'exemple nazi parce que tu poses une question ici qui est très très importante de fait Pascal Praud ou Gabriel Attal ou Routel Krièf enfin tous ces gens qui disent la même chose évidemment ce ne sont pas des nazis ce ne sont pas des racialistes ce ne sont pas des voilà ce ne sont pas des des bionomiques ou la biodissée ça leur échappe un peu bon mais ce qui est intéressant c'est que les nazis qui avaient ce discours de déterminisme racial et d'ambition de régénération raciale je note quand même qu'on parle quand même beaucoup de régénération ces derniers temps moi c'est mon tympan un petit peu teinté ces derniers temps régénération réarmement réarmement démographique voilà bon ça commence à devenir un petit peu glissant de ce côté là mais les nazis qui eux disaient ce genre de choses au fond les élites bancaires industrielles mais aussi universitaires médicales allemandes et étrangères n'ont pas prêté attention à ça et ont vu dans les nazis ceux qui promettaient ce que eux elles attendaient ces élites là c'est à dire recréer les conditions d'un taux de profit maximal pour aller vite Carl Schmitt Von Pappen c'est pas des gens qui voulaient assassiner des millions de personnes ils voulaient juste créer les conditions d'un libéralisme autoritaire je reviens à un très beau livre de Grégoire Chamayou qui était son HDR d'ailleurs Naissance du libéralisme autoritaire je crois où il a fait une édition de deux textes alors il y a La société ingouvernable mais il y a en plus ce petit livre où il fait l'édition et le commentaire d'un discours de Carl Schmitt devant les industriels à Düsseldorf devant le MEDEF allemand de l'époque en 1932 et la réponse de Hermann Heller qui était un juriste juif et de gauche et dans son commentaire Grégoire Chamayou montre très bien comment est théorisé le libéralisme autoritaire et Carl Schmitt ce qu'il propose ce qu'il propose aux industriels aux banquiers ce qu'il propose à Papen est-ce que Papen veut comment est imposé politiquement avec l'aide des nazis et ce gouvernement de coalition droite extrême droite extrême centre extrême droite qui finalement advient le 30 janvier 1933 c'est ça c'est pas faire du mal aux juifs ou mépriser les slaves bon faire bosser les slaves de manière coloniale pour l'économie allemande oui bien sûr mais pas leur faire du mal pas les tuer si vous voulez donc ce que Carl Schmitt Von Papen veulent le camp de la raison à l'époque le camp de la raison ils sont rationnels ils sont raisonnables ils veulent pas les extrêmes ils le disent ce qu'ils veulent eux c'est Carl Schmitt le définit très clairement détruire l'état de providence l'état est devenu une espèce de gigantesque assistante sociale obèse qui coûte trop cher qui est trop lente qui a suscité une espèce de 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 gras dit peu des bureaucratiques ça il faut écarter ça il faut revenir à ce qu'était l'état autant béni du libéralisme premier l'état gendarme l'état c'est le CRS le gendarme mobile le LBD point barre ce qu'on appelle en allemand l'état l'état gardien de nuit si vous voulez l'état ça doit être réduit à cette entité qui assure l'ordre 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 comme dirait l'autre et l'ordre c'est une espèce de surface plane comme ça qui permet le déploiement des activités lucratives je termine donc ça c'est le libéralisme il faut créer les conditions du profit maximal et pour ça il faut être un peu autoritaire parce que la démocratie ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas et donc il faut faire alors en France ça s'appelle du 49-3 en Allemagne à l'époque ça s'appelait du 48-2 l'article 48-2 de la constitution de Weimar dont les juristes français des années 30 qui voulaient renforcer le pouvoir exécutif et créer une quatrième république qui soit présidentialiste autoritaire où le pouvoir exécutif supplante enfin le pouvoir législatif et bien eux voulaient adapter la constitution de Weimar en l'occurrence l'article 48-2 de la constitution de Weimar qui permet un gouvernement présidentiel par décret par règlement c'est en 1919 la constitution oui mais le surusage si tu veux de l'article 48-2 c'est avec l'Hinnenburg à partir de 1930 où on met on court circuit complètement au Parlement et bien ça parmi ces juristes la réformateur de l'État il y a un petit conseil d'État jeune et ambitieux qui s'appelait Michel Debré qui a bien retenu la leçon et ça ça a trouvé une consécration constitutionnelle à l'été 1958 dans l'article 49 aliné à 3 la constitution de la 5ème république voilà et dont on a fait un usage et dont on va continuer à faire un usage immodéré maintenant si vous voulez l'apparence d'une démocratie formelle regardez on est en république il y a des députés machin etc il y a des cocardes super mais en réalité qu'est-ce qu'on fait on impose ce que en Allemagne on appelait à l'époque à une presidiale dictatoire une dictature présidentielle là c'est une dictature gouvernementale puisque c'est le premier ministre qui prend des décrets qui de fait par l'article 49-3 ont force de loi comme sous Weimar l'article 48-2 voilà donc ça aussi ça devrait mais relativement à ce que tu dis il y a une sorte de paradoxe puisqu'il me semble que c'est aussi une thèse que tu soutiens c'est une thèse qui vient de Franz Neumann le politiste qui a écrit le behemoth structure et pratique du national-socialisme et qui bon il écrit ça en 1942 donc c'est pas fini encore les affaires mais il dit qu'en gros le nazisme c'est une polycratie c'est à dire un ensemble antagonistique en conflit chaotique voire il appelle ça le behemoth en hommage à Hobbes et à son behemoth c'est à dire son livre portant sur la guerre civile anglaise et du coup il y a une interprétation aussi radicalement paradoxale puisque si ce qu'attendent tous ces gens du nazisme en quelque sorte enfin des nazis c'est finalement le meilleur taux de profit autoritaire et ordonné ils obtiennent en réalité une espèce de chaos total avec des instances en compétition qui s'entre-déchire et qui et qui s'entre-domine on a l'armée le parti le gouvernement les entreprises etc on a une espèce de désordre complet et du coup comment ça se concilie ça marche pas mal comment articuler le chaos polycratique très bien ça se fait très bien et l'unité autoritaire il n'y a pas d'unité autoritaire il y a une espèce d'arbitrage au sommet avec le avec le Führer qui font un gouvernement assez assez négligent en fait assez indolent une dictature faible alors il y a eu cette hypothèse de la dictature faible mais disons une dictature arbitrale puisqu'il y a des arbitrages qui se font au niveau de la chancellerie il y a des impulsions qui sont données de manière un petit peu grommelante pas toujours très très bien exposées ce sont des injonctions comme ça qui sont lâchées parfois à table et ensuite c'est répercuté par les instances inférieures les transformer en ordre une machine bureaucratique qui met ça en ordre et qui transforme ça en ordre mais le chaos institutionnel alors ça pour le coup j'en ai beaucoup parlé dans Libre d'Obéir déjà ça correspond à un principe darwinien d'ailleurs je note que le président du CNRS très dans l'air du temps de la start-up nation il avait dit il y a deux ans que la recherche doit devenir darwinienne en France faut-il être un imbécile heureux pour dire des choses pareilles la recherche doit être darwinienne dans le discours qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut mettre mais oui dans le discours un discours je crois en novembre adressé au CNRS où à la recherche où maintenant on parlait vraiment qu'il fallait développer des agences enfin remplacer des agences de programmes et je crois qu'il y a en compétition mais voilà la compétition la concurrence tout ça c'est formidable bon ces gens-là n'ont aucune idée de ce que c'est que la recherche et de ce que c'est que le temps long c'est assez effarant mais pour revenir au troisième Reich il y avait ce principe volontaire de laisser entrer en combat et de laisser s'entretuer des instances qui étaient des agences déjà les nazis étaient des anti-étatistes convaincus qui voulaient l'attrition puis la disparition de l'état et son remplacement par des agences des agences qui ont un projet un budget une mission et qui n'ont pas qui ne sont pas structurés par ce principe d'éternité du status de l'état statique éternel au contraire la dynamique biologique s'oppose à la statique bureaucratique de l'état enfin bref ça c'est des choses que j'ai expliqué très au long et dès lors il y a une concurrence entre agences et une forme de lutte pour la vie pour reprendre les principes darwiniens c'est du darwinisme social administratif pleinement assumé pleinement voulu Hitler en parle il dit oui oui je laisse que les gens s'entretuer de ce chaos émane la solution la plus rapide la plus efficace la plus radicale et hop c'est ce que je retiens et crac je le répercute au fond c'est assez bien par ailleurs et ça les historiens de l'économie et l'industrie allemande le montrent très bien ce chaos institutionnel qui permet d'entretenir une dynamique répressive puis génocidaire à l'est la plus efficace c'est à dire la plus radicale la plus violente la plus brutale possible et bien ce chaos institutionnel là permet également à des entrepreneurs privés de profiter de la concurrence de trouver des interstices de faire jouer une norme contre une autre d'obtenir un marché c'est vraiment un terrain de jeu fabuleux si vous avez face à vous un état monolithique cohérent parfaitement on va dire granitique si vous voulez et gagnant vous 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 cognez dessus alors que si vous avez un chaos d'agence vous pouvez jouer les unes contre les autres aller voir Goering plutôt que Schperr ou plutôt aller sonner chez Himmler pour le faire jouer contre Schperr ou Goering et obtenir ce qui est le plus profitable et de fait c'est ce qui s'est passé c'est comme ça que ça a fonctionné et ça a tellement bien fonctionné que la capitalisation des industries et des entreprises allemandes a été multipliée au moins par deux sous le troisième Reich jusqu'en 1945 pour plein de raisons les commandes de l'état puis ensuite la mise à disposition quasi gratuite de la manœuvre concentrationnaire à partir de 1939 ce qui fait que après 1945 toute la structure SS s'est reconvertie dans le privé parce qu'on connaissait ces gens là c'était des collègues c'était des copains on avait fait affaire on avait fait bombance une orgie de profit avec eux et on les a recasés on les a recyclés comme avocat fiscaliste comme membre de conseil d'administration comme avocat d'affaires comme théoricien du management comme créateur d'école de commerce comme directeur du marketing de Porsche le directeur du marketing de Porsche il a été condamné à Nuremberg pour génocide et ensuite il va enseigner le marketing dans l'école de commerce de Reinhardt Hohen voilà c'est quelque chose à prendre en considération pour faire de l'histoire tout simplement si vous voulez parce que sinon on reste face à une espèce d'impensée ineffable innommable horrible non cernable et non compréhensible et résultat on ne pense rien des dynamiques sociales économiques culturelles qui ont permis cette horreur et qui seront peut-être à nouveau présentes encore aujourd'hui oui ça il y avait deux questions que je voulais vous dire d'une part comment est-ce que ça s'articule donc cette espèce d'éclatement de multiplication d'agences non pas avec une unité étatique mais avec une eschatologie nazie avec quand même une sorte d'unité du sens qu'on donne à ces enfin est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin de cette unification eschatologique pour rendre et du coup est-ce que là il n'y a pas quand même il y a un projet commun il y a un projet commun qui est de refaire de l'Allemagne ce qu'elle était auparavant censément c'est-à-dire une grande puissance que l'on respecte que l'on craint etc surmonter l'humiliation de Versailles et par ailleurs alors là on retrouve les principes biologiques assurer les conditions de survie biotopiques le terme de biotope en allemand ça se dit Lebensraum que l'on traduit nous par espace vital mais non c'est le biotope littéralement Lebensraum c'est le Lebensraum assurer donc les conditions biotopiques de survie et pourquoi pas de vie carrément d'une race c'est-à-dire d'une espèce animale prospère sécurisée en paix et apte enfin à réaliser sa vocation biologique et historique c'est la même chose d'ailleurs pour les nazis qui est de produire la substance biologique c'est-à-dire faire des gosses beaucoup là aussi petit warning si vous voulez faire des gosses beaucoup de bonne race de bonne qualité etc et les nourrir par une abondante production agricole et pour ça évidemment il y a les terres nord et l'Ukraine qui sont considérées comme un espace de colonisation de conquête puis de colonisation pour assurer pour les siècles des siècles la prospérité de la race germanique pour revenir sur le présent dans votre livre sur par exemple Hitler avec Ingrao mais par ailleurs c'est aussi quelque chose qui revient souvent chez Ingrao l'émotion nazie etc vous décrivez des tensions entre le système culturel nazi et un désangoissement vis-à-vis d'une crainte scatologique de déperdition de la race d'attrition de disparition d'un côté et en même temps une sorte de ferveur utopique millénariste pour un Reich millénaire pour une race émancipée et cette articulation entre angoisse et ferveur est-ce qu'aujourd'hui dans le présent on sentirait des espèces de lignes qui remettraient en marche à la fois cette espèce d'angoisse scatologique des fonds de destruction et en même temps non mais il y aura quand même un millénarisme quand même un salut cette espèce de tension cette articulation émotionnelle qui est décrite par Ingrao et toi je reviens d'abord à ce que tu disais sur ce qu'a fait Christian Christian qui est un immense historien et qui est un historien génial il faut bien le dire du nazisme a bien identifié ça ce lien entre comme tu le disais angoisse et ferveur et ça il a pu l'identifier grâce à des travaux qui nous ont précédés d'historien qui nous précèdent dans tous les sens du terme d'historien de l'époque moderne je pense notamment à Denis Crouset le professeur La Sorbonne est un immense historien historien capital des guerres de religion qui lui a théorisé ça qui a bien montré que les actions violentes les crimes de masse étaient des actions de désangoissement liées à un substrat d'angoisse que l'on dépasse par la ferveur et par le crime c'est très très opératoire pour les guerres de religion avec des différences d'ailleurs très fines et très finement décrites par Denis Crouset entre l'eschatologie protestante et l'eschatologie catholique et Christian Ingrao qui avait été très fortement marqué à juste titre par le livre de la thèse de Denis Crouset qui s'appelle Les guerriers de Dieu a retenu a retenu au fond cette espèce de cadre heuristique et herménotique et l'a appliqué à essayer de l'appliquer au nazisme et ça marche très très bien de fait il y a une angoisse épouvantable en Allemagne économique géostratégique biologique qu'on retrouve un petit peu partout en Occident après la première guerre mondiale on est sorti des phases de transition démographique on est en régression démographique d'où le natalisme forcenait un peu partout par ailleurs on vient de suicider l'Europe en faisant mourir 20 millions de personnes en 4 ans on est inquiet de la croissance démographique des jaunes des gris des noirs des rouges etc la submersion possible par l'étranger colonial la conquête des colonisateurs par les colonisés par un effet retour c'est ce qu'on entend avec le Grèce avec Renaud Camus avec Alain de Benoît c'est ce qu'on entend même aujourd'hui maintenant à grande échelle sur CNews il y a des échos évidents et donc Christian a très bien montré ça et notamment a montré comment on s'en sortait au fond en projetant son angoisse vers l'extérieur par un projet de conquête et de colonisation il a très bien montré dans un livre qui s'appelle la promesse de l'Est en assistant sur la promesse de promesse religieuse eschatologique et en sous-intitulant ce livre espérance nazie et génocide et en montrant que de fait la violence génocidaire est liée à une espérance plus ou moins sécularisée puisque les nazis offrent un discours religieux de dépassement du réel offrent un millénarisme et offrent au fond une religion à peine sécularisée en proposant une forme de transcendance qui n'est plus nébuleuse céleste ça c'est des fariboles qui sont en déperdition mais en proposant une transcendance immanente qui est celle de la race celle de la chair celle de l'enfant celle de la de la corporealité qui se survit elle-même par la reproduction la reproduction biologique et pour revenir à ta question est-ce qu'il y a quelque chose de comparable aujourd'hui en termes de puissance de valence de ferveur de mobilisation non pour une raison simple c'est que le temps a passé enfin en occident en tout cas le temps a passé et si le nazisme a pu prospérer sur un terreau de déchristianisation déjà bien présente pour le coup la déchristianisation elle a galopé dans les décennies ultérieures avec des effets retours évidemment liés à la guerre au désespoir de la guerre et au fait qu'on ne pouvait plus croire réellement à un dieu après ces horreurs abominables voilà donc déchristianisation accélérée de telle sorte qu'on n'a même plus et ça des historiens comme Guillaume Cuchet l'ont très bien montré on n'a même plus nous sommes nous dans la deuxième ou troisième génération de déchristianisation massive et on n'a même plus les catégories que les contemporains du nazisme avaient espérance foi ferveur au-delà millénarisme on n'a plus tout ça et on n'a même plus l'appel de ça les catégories maintenant c'est quoi anxiété soulagement c'est plus celle du développement personnel c'est plus angoissé oui celle du développement personnel typiquement mais juste cette comment dire cette puissance métaphysique elle n'est plus là on peut penser aussi alors outre ce que montre Guillaume Cuchet à ce que dit Emmanuel Todd récemment également sur vraiment cette évanescence du religieux et au fond il parle aussi de religion zombie oui c'est ça elles se survivent vaguement à un enterrement et un baptême on fait une grosse bouffe etc mais il n'y a plus rien derrière et dès lors cette force métaphysique là n'est plus disponible et l'équivalent d'un fonctionnel d'un millénarisme nazi très très puissant à l'époque pour les raisons culturelles et anthropologiques que je viens d'esquisser rapidement l'équivalent ce serait aujourd'hui au fond le transhumanisme ou ce que j'ai appelé moi dans le grand récit l'illimitisme avec des nouveaux prophètes type Musk Bezos qui sont derrière des fachos complets très très clairement et qui nous proposent après avoir détruit notre environnement notre lieu de vie d'aller dans l'espace dans des énormes phallus qu'ils ont construit qu'ils projettent dans l'espace avec un coup carbone délirant pour aller dans des planètes inhabitables parce que c'est une idée brillante quand on y songe et voilà et d'ailleurs c'est soutenu par les imbéciles qui occupent hélas les fonctions exécutives actuellement qui trouvent ça formidable oui c'était pour revenir sur ce lien entre espérance et génocide aussi sur ce que vous disiez sur ce fait que le nazisme n'est pas la Shoah et donc que les comparaisons qu'on dresse aujourd'hui valent enfin pas avec l'appareil du nazisme mais pas avec la Shoah et que j'imagine je pense aussi que les choses qui peuvent choquer c'est l'impression de dire que la comparaison avec le nazisme porte toujours en elle le risque de la Shoah et donc c'est sur cette et donc là ce que vous venez de dire c'est cette idée que finalement il n'y a plus cette espérance métaphysique qui est peut-être aussi ce qui a animé le génocide et dès lors où se situe de quel risque aujourd'hui est-ce qu'on parle peut-être reprendre les catégories de Todd et parler de nazisme zombie au fond un nazisme non fervent non hanté sur le déterminisme biologique encore que il y a plein de gens qui trouvent ça très bien et dont il ne resterait au fond que de manière sordide utilitariste froide que les eaux glacées du calcul égoïste le maintien d'un taux de profit maximal au profit toujours des mêmes par une politique de répression violente et de propagande immonde qui desservait tout le monde voilà après tout pourquoi pas le nazisme zombie c'est pas mal ça le nazisme un petit peu moins fervent et un petit peu plus sobre et sordide de 33 à 38 39 40 voilà c'est juste une petite du coup on saute un peu dans la discussion parce qu'on n'est plus mais ça m'intéresse en tant que je fais de la philo de la philosophie et que bon les nazis ont un rapport à certains philosophes mais pas ceux qu'on croit même si bon maintenant on le sait grâce à justement tes livres mais spontanément on se dit que le nazisme est très lié à la figure du philosophe Nietzsche on a l'impression que les nazis c'est des nietiens alors j'ai l'impression que c'est plus les fascistes italiens qui revendiquent Nietzsche à fond je pense que Mussolini a écrit des textes sur Nietzsche à fond mais ce qui est étonnant dans tes livres c'est qu'on apprend qu'en fait ce que les nazis adorent c'est Platon c'est Sparte c'est un certain nombre de choses qu'est-ce que les nazis vont chercher chez Platon quoi en gros qu'est-ce qu'il y a chez Platon comme intérêt pour les nazis est-ce que c'est juste bon ils prennent tout ce qu'ils peuvent et puis même ils vont utiliser Kant pour justifier le génocide bon bref mais ou est-ce qu'il y a vraiment chez Platon quelque chose de l'ordre de compatir avec le nazisme alors pour revenir sur les philosophes Nietzsche non très très peu de nazis qui citent Nietzsche parce qu'ils savent lire quand même et il suffit de lire Nietzsche pour voir ce qu'il dit sur les allemands sur le nationalisme allemand sur la bêtise allemande d'un queue de bière il y a dans l'esprit allemand des Nietzsche donc ramenant donc l'esprit allemand la philosophie allemande d'une série de borborigmes issus d'une dyspepsie d'une digestion un petit peu difficile c'est pas très flatteur et par opposition à ça les propos philosémites de Nietzsche sont surabondants une admiration pour tout ce que les nazis détestent en fait il admire les juifs il admire les français il admire la civilisation française il admire la civilisation italienne méditerranéenne enfin bon bref Nietzsche est inemployable pour les nazis ça ne peut pas fonctionner ou alors au prix d'une manipulation à la colle et au ciseau au bon soin d'Elizabeth Farster Nietzsche comme quand elle fabrique ce faux livre qui est La volonté de puissance et que Nietzsche n'a jamais écrit et qu'elle a constitué à partir de pièces et de morceaux bon la soeur de Nietzsche qui est vraiment comment dire la croix de ce pauvre Nietzsche était elle pour le coup une femme d'extrême droite très engagée avec son mari dans les cercles folki je veux dire ethno-nationalistes et avant sa mort elle a après avoir exploité honteusement d'abord le corps même de son frère et puis ensuite son souvenir elle a eu le temps de recevoir Hitler et de lui faire les honneurs de la maison de Nietzsche à Weimar bon donc Nietzsche non Kant non plus pour des raisons là aussi encore plus évidentes d'universalisme de rationalisme de volonté de paix enfin bon bref on a d'ailleurs j'ai pas mal travaillé là-dessus fait un usage formulaire de Kant on a repris l'impératif catégorique de la même manière qu'on reprend la forme du décalogue tout simplement parce que c'est des formes connues le agit toujours de telle sorte que sauf que on vide complètement évidemment Kant de sa substance en lui en dire le contraire puisque l'impératif catégorique tel que je l'ai vu formulé moi dans quantité de manuels du bon fonctionnaire du parfait policier c'est agit toujours de telle sorte que le fureur s'il avait connaissance de ton action l'approuvrait bon on est un peu loin l'autonomique ancienne on a basculé dans l'hétéronomie complète c'est l'inverse c'est n'importe quoi bon mais le Kant ça fait partie des meubles comme le décalogue voilà on a appris ça au catéchisme à l'école donc on recycle et on subvertit comme le 1er mai inventé par la gauche fait des travailleurs que l'autre enfant fait du travail et du travail allemand donc Kant non plus et donc Platon alors Platon il y a quand même en Allemagne une tradition de l'histoire de la philosophie et notamment de la philosophie grecque très puissante depuis le 18ème siècle et Platon on en retient évidemment pas du tout la théorie de la connaissance hors de question pas non plus la métaphysique mais on retient le Platon politique la lettre 7 la république la politéia et on en retient au fond le Platon pour être un un chronique d'extrême droite celui qui a Athènes disait qu'Athènes c'était nul la démocratie c'est pas bien et il le dit à longueur de dialogue et que le modèle c'est évidemment Sparte et pour améliorer le modèle spartiate on va créer une royauté de philosophes rois que les nazis reprennent sauf qu'ils n'ont pas compris un truc c'est que chez Platon il n'y a pas de déterminisme biologique puisque aussi bien les philosophes rois sont recrutés dans toutes les classes de la société et ce sont les meilleurs les meilleurs petits-enfants que l'on bagrège à la caste des philosophes rois donc il n'y a pas de déterminisme de naissance il y a encore moins de déterminisme racial d'ailleurs pour les esclaves chez Platon il suffit de dire le mais non l'esclave n'est pas assigné à son identité biologique loin de là donc il y a encore une fois un malentendu sur Platon mais le philospartianisme de Platon le rend employable et permet de dorer un blason au fond et de dire regardez nous on a comme prédécesseurs d'ailleurs ça je l'avais vu dans ma thèse sur le nazisme d'antiquité il y a évidemment une appropriation biologico-déterministe là encore de grandes figures de l'antiquité grecque puisque les grecs sont censés être une tribu germanique qui a quitté le nord et qui s'est développé dans le sud les cousins germains du nord sont restés désarriérés abrutis parce qu'il fait moche et il y a du brouillard alors que la photosynthèse culturelle au sud a pu être opérée grâce au doux soleil de Méditerranée et Platon est désigné dans des manuels de raciologie comme étant un exemple je cite de Vigie nordique il est grand blond aux yeux bleus il est costaud Platon ça veut dire le musclé le costaud de la même manière qu'Octave Auguste est blond aux yeux bleus de la même manière que même chose pour Alexandre le Grand même chose pour Aphrodite si on parle des personnages fictifs mythologiques bref ça prouve bien que l'élite était germanique chez les grecs ça rajoute un élément c'est la question suivante en fait généralement on se représente le nazisme comme un retour à la germanité des forêts la liberté teutonique la liberté du sanglier disait Marx à poil nu grand blond buveur de bière et se battant nu mais ça c'est plus ce qui fascine Himmler avec son institut d'archéologie il cherche des pots de colle pardon des pots en céramique et machin à côté de ça il y a Hitler qui a une fascination beaucoup plus néoclassique à Serengar Kitsch mais néoclassique le Parthénon etc comment on comprend l'articulation entre ces principes qui m'ont l'air contradictoires une espèce de principe civilisationnel Parthénon grec latin peut-être en tout cas ancien latin premier latin et un mélange un peu bizarre de liberté germanique comment on comprend la cohérence de ce pot-pourri c'est pas bizarre du tout Hitler le dit il y a une unité de race une unité de race entre les germains les romains et les grecs selon le schéma évolutif et migrationnel que je viens de rappeler et dès lors les grecs et les romains des origines illustrent le génie créateur de la race germanique que les cousins germains demeuraient au sens littéral dans le nord n'ont pas pu développer parce qu'il n'y avait pas les conditions climatiques pour l'efflorescence et la photosynthèse culturelle du génie du génie germanique et ce qui est intéressant dans ces comment dire dans ces querelles d'interprétation historique elles existent entre Hitler et Himmler Hitler qui bon recycle volontiers une espèce de culture standard du petit bourgeois post-winkelmannien à l'antiquité salopardé des gravures chromaux accrochées au mur et on se donne un vernis culturel en disant que la graisse c'est super c'est le cas en Allemagne depuis le 18ème siècle bon et un Himmler qui au contraire lui est un militant folkisch donc ethno-nationaliste assez rigoureux et qui estime qu'on s'humilie au fond en exaltant les grecs et les romains parce que c'est pas de chez nous donc on ferait mieux d'exalter les teutons des forêts de Saxe et de Thurange sauf que il y a un dépassement de cette opposition par l'unité raciale c'est-à-dire on ne s'humilie pas en adorant Platon ou Octave Auguste puisque aussi bien c'est notre sang et notre race et c'est ce que d'ailleurs revendiquent plein de c'est amusant moi je m'étais amusé à dépouiller ça pour ma thèse une professeure de lettres classiques de latins et de grecs qui voit bien venir le danger des réformes scolaires des réformes de programmes et qui voit bien fondre potentiellement leurs heures de cours multiplie les lettres et les dossiers envoyés au ministère de l'éducation du Reich pour dire faire du latin et faire du grec c'est faire des humanités germaniques non pas des humanités classiques méditerranèles des humanités germaniques ce sont des langues germaniques et donc et d'ailleurs ils proposent en grec d'étudier Platon la lettre 7 en latin d'étudier Horace mais pas le Horace bucolique ou amoureux le Horace quasiment spartiate le tireté de Rome celui qui dit qu'il est doux et beau de mourir pour la patrie dulce decorum pro patria mori voilà c'est ça qu'on a enseigné l'esprit de la race germanique se donne à lire chez les grecs et les romains comme dans leur syntaxe et comme dans leur sémantique voilà et donc il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction au contraire et pour le coup Himmler se laisse volonté convaincre d'une part parce que le chef est obsédé par ça donc bon au bout d'un moment on doit céder et ensuite parce que Himmler était invité à Rome en 1936 on lui fait les honneurs du forum les fouilles qu'on fait que Mussolini fait à Rome et là on lui monte des mosaïques au sol sur les mosaïques il y a des croix gammées croix gammées c'est vraiment la Zostica c'est le symbole le plus courant dans l'antiquité occidentale et asiatique il dit ben voilà il y a des croix gammées ici ça prouve bien que des germains venus du nord sont venus conquérir la péninsule italique ils ont mis des croix gammées et c'est à la suite de ce voyage qu'il est pleinement convaincu et qu'il crée au sein de la NERB qui est le CNRS de l'ASS un département d'antiquité grecque et romaine à quoi ça tient moi j'avais juste une toute petite question qui n'est pas directement mais qui était sur sur l'histoire contrefactuelle sur justement la pratique de l'histoire contrefactuelle comme moyen de contrer le modeur selon lequel il y avait l'alternative et donc je me demandais enfin comment est-ce que le fait d'imaginer que l'histoire aurait pu être autrement qu'est-ce que ça peut être susceptible de produire effectivement de l'émancipation psychologique et politique pour le coup c'est ce que vous disiez sortir de cette espèce de fatalisme de l'absence d'alternative que les néolibéraux nous ressassent à la suite de Margaret Thatcher depuis 1979 la dette c'est mal l'austérité c'est bien le modèle de production répitaliste on ne peut pas en sortir donc on va continuer à aller dans le mur en klaxonnant et en accélérant bref toute cette je me demande comment ils font d'ailleurs parce qu'ils ont quand même des cerveaux ce genre là mais comment ils font pour à longueur de plateau répéter ce genre de dânerie ça doit être fatigant je pense pour le corps et pour l'esprit d'être aussi c'est très curieux enfin bref mais sur le contrefactuel donc sur le non téléologique alors là pour le coup on a un jeu incroyable qui s'appelle l'histoire allemande et qui s'appelle surtout l'histoire allemande du début des années 30 parce que précisément toute la lecture rétrospective de l'histoire allemande moderne et contemporaine c'est dire tout mène à 33 il y a même qui vont vous dire que de Luther et Hitler il y a une voie directe parce que le protestantisme ça a rendu les gens caporalistes et serviles on a comment dire quasiment divinisé l'autorité temporelle le prince évêque en supprimant l'église et en comment dire en spiritualisant séculier et le temporel et donc ça a produit des allemands en masse qui étaient prêts à dire oui tout ce qu'on leur disait Bismarck Guillaume II et puis Hitler bon ça c'est inept c'est d'autant plus inept que si on fait plus finement la séquence de ce qui se passe avant le 30 janvier 33 on voit bien que tout est ouvert puisque fin décembre 32 les nazis eux-mêmes disent on est mort c'est fini on n'y arrivera pas vraiment tout est ouvert et ça c'est quelque chose que je vais retravailler pour ce livre dont je vous parlais sur la fin de la république de Weimar en fait tout le espèce de petit catéchisme pédagogico-historiographique qu'on nous a enseigné j'ai retrouvé mes notes de collégiens ou en 3ème je faisais un petit schéma alors vous savez la crise financière qui aboutit à la crise sociale crise économique pardon puis la crise sociale puis la crise politique et puis à la fin l'arrivée des nazis au pouvoir la consécution a été vraiment linéaire paradigmatique exemplaire de pédagogie pour penser l'arrivée des nazis au pouvoir bon ça ne fonctionne pas parce que d'une part il se casse la figure électoralement l'automne 32 et puis en plus les courbes économiques s'inversent dès l'été 32 donc ça ne fonctionne pas c'est bien qu'il y a eu autre chose il y a eu d'autres facteurs il y a eu des décisions politico- politiciennes en l'occurrence sordides il y a eu la volonté de promouvoir de la part du camp de la raison je le répète de l'époque Papen Schmitt etc un libéralisme autoritaire qui avait besoin de troupes parce que face à ça il y avait soit maintenir l'état providence c'était pas possible la dette machin le coup bon pas bien soit l'hypothèse communiste alors ça c'était l'horreur et face pour faire face à cette hypothèse atroce d'une révolution bolchevique l'armée allemande c'est 100 000 hommes depuis le traité de Versailles c'est rien d'ailleurs il y a un Kriegspiel qui est organisé une simulation qui est organisée par le ministère de la guerre en novembre 1932 et les conclusions données par le colonel Ott qui est un conseiller du général Schleicher c'est on n'y arrivera pas s'il y a une révolution l'armée allemande est foutue on ne peut pas vous assurer l'ordre on ne peut pas vous assurer la protection des biens et des personnes donc dès lors sur le fondement de cet échec potentiel de l'armée allemande qui est insuffisante vous avez 400 000 à ça disponibles et le fait de faire un gouvernement extrême-centre-extrême-droite et de faire un gouvernement de coalition droite-extrême-droite le 30 janvier 1933 c'est s'adjoindre la force de frappe militante et la ferveur de 400 000 bonshommes et là à 500 000 mecs on peut faire face au coco quand même et un petit peu mieux donc si vous voulez là pour le coup le contrefactuel et l'antité logique alors d'une part c'est une respiration pour l'esprit parce qu'on sort du catéchisme pré-écrit pré-mâché pré-digéré et par ailleurs on voit ce qu'on appelle en amont le Hanlong Spielraum c'est à dire la capacité d'action le jeu qu'il y a qu'il y a pour nous politiquement alors